Voici mon nouveau micro pour YouTube, le LARC 150 de la marque Holyland. Donc si vous tournez des vidéos YouTube en intérieur, en extérieur, si vous tournez des shorts, si vous tournez des TikTok, des Reels, si vous faites de l'interview avec plusieurs personnes, si vous voulez du matos avec un bon son et une facilité d'utilisation, je vous recommande chaudement ce nouveau joujou que je vais vous présenter. Alors moi, pendant des années, mes micros, ça a été ça, du micro-cravate filaire. Ça, c'est un micro-cravate filaire de la marque Rode. J'ai utilisé ça pendant des années parce que le micro-cravate filaire, il a plusieurs avantages, il est économique. J'avais commencé avec un micro de la marque Boya. Tiens, on dit bonjour à mon chien qui a décidé de venir nous dire un petit coucou. J'espère qu'il ne va pas se mettre à ronfler. Donc j'avais commencé avec un micro-cravate de la marque Boya que j'avais payé une vingtaine d'euros. Et donc, le micro-cravate, ça a l'avantage que vous le branchez directement dans votre caméra, dans votre téléphone, dans votre réflexe. Et donc, vous n'avez qu'un seul fichier. Vous n'avez pas un fichier audio et un fichier vidéo que vous devez recaler au montage, ce qui nécessite des logiciels de montage plus sophistiqués et puis du travail en plus. Donc moi, j'ai toujours aimé ça. Et j'ai beaucoup utilisé les micro-cravates parce que j'aime bien écrire au tableau des fois. J'ai fait pas mal de vidéos au tableau blanc ou alors au tableau graphique. Et quand vous vous tournez, le micro-cravate, il vous suit. Et donc, vous n'avez pas de perte de son. Alors aujourd'hui, pour la vidéo que j'enregistre, j'utilise un micro canon qui est posé sur mon réflexe. Mais c'est très bien quand on est face caméra, mais c'est pas génial quand on est avec un tableau vers lequel on se retourne. Et à ce moment-là, vous avez des baisses dans le son parce que vous tournez la tête et le micro-canon ne peut pas gérer ça. Donc le truc le plus basique, le plus pratique, c'est ça. Le micro-cravate, vous pouvez acheter celui de la marque Boya qu'on trouve sur Internet avec une longueur de fil de 6 mètres. Comme ça, si vous êtes en intérieur, ça offre pas mal de flexibilité, de facilité pour un faible coût. Maintenant, c'est du filaire et ce n'est pas très pratique. Donc j'ai acheté ça. Pourquoi j'ai acheté le Mark 150 de la marque Holy Land ? Tout simplement parce que ça répond à tous les besoins. Donc ça se présente comme ça. C'est très qualitatif. Vous avez une petite boîte plastique. C'est vraiment une toute petite boîte. Vous voyez, ça tient dans la main. Qui recharge l'ensemble du matos. Vous avez là un port USB qui... Enfin voilà, oui, un petit port pour brancher le chargeur et recharger le matos. Et quand vous ouvrez, qu'est-ce que vous avez dedans ? Eh bien, vous avez l'ensemble des éléments. Et on voit qu'il y a trois éléments. Donc c'est quoi ? C'est un récepteur que vous branchez sur votre réflexe, sur votre caméra ou sur votre téléphone. Et c'est également composé de deux émetteurs. Ça, c'est les petits émetteurs. Il y a pas mal de systèmes qui fonctionnent avec ça. Super ! Si je le fais tomber, ça ne va pas durer longtemps. Qui fonctionnent avec ça. Et donc, moi, pourquoi j'ai pris ce modèle ? Moi, en fait, je n'aimais pas ce système d'émetteur en plastique. Il y a beaucoup de Youtubers qui en utilisent un de marque Sony. Je n'aimais pas parce que quand on le mettait au col, je trouvais que ça faisait un gros truc sur le col. Et je trouvais que c'était moche. Eh bien, ce qui est cool avec celui-ci, c'est qu'en fait, il y a une petite prise casque. Et il est vendu avec un petit micro filaire. Et donc, là, vous avez un truc qui est super discret parce qu'il y a un clip. Le clip, vous le mettez à votre ceinture et vous mettez le micro cravate. Et donc, vous êtes avec une liaison ensuite sans fil avec votre caméra. Donc ensuite, vous prenez le récepteur qui est tout petit et vous le fixez sur votre caméra. Donc, il y a un petit rail standard. Donc, ça marche très bien sur tous les réflexes, les caméras type Sony ZV1 et autres. Et ce qu'il y a de cool, c'est que vous voyez, il y a deux boutons. Et donc, vous pouvez régler le réglage du gain, donc le volume. Si vous êtes dans une pièce où ça résonne, comme c'est un peu le cas chez moi, parce que c'est une grande pièce avec du carrelage, ça résonne. Eh bien, on baisse le niveau de gain et donc le son s'atténue et ça résonne moins. Si vous êtes à l'extérieur et que vous avez besoin d'avoir un son un peu plus fort, vous montez le niveau de gain. Et vous pouvez le régler pour l'un comme pour l'autre. Parce que le matos, il est livré avec deux émetteurs. Ça veut dire que si vous faites de l'interview, vous équipez la première personne d'un émetteur, la deuxième personne d'un autre émetteur. Il y a un deuxième micro-cravac qui est vendu avec. Donc, pas besoin d'avoir le gros truc accroché au col. On glisse ça à la ceinture, c'est très discret. Et on peut réaliser l'interview. Les deux signaux sonores des deux émetteurs arrivent sur le petit récepteur qui est sur la caméra. Et de cette façon, vous avez un seul fichier sonore qui est enregistré, sur lequel vous pouvez régler indépendamment le volume des micros. Si vous avez quelqu'un qui parle plus fort que l'autre, par exemple, vous pouvez le compenser facilement. Donc, une fois qu'on a tout terminé, on range le récepteur et les deux émetteurs dans la petite boîte solide. Il suffit ensuite, on débranche ça. Il y a un petit sac en velours, en tissu plutôt, qui est vendu pour ranger les deux micros cravates. Et donc, vous avez un système qui est super compact pour pouvoir avoir un son qui est nickel. Donc, ça va marcher dans toutes les situations. Ça va marcher en intérieur, ça va marcher en extérieur. C'est sans fil. Donc, vous pouvez vous éloigner, je crois, de plus d'une dizaine de mètres de la caméra. La liaison n'est pas perturbée. Vous avez un micro cravate ou alors le petit boîtier noir que vous fixez à votre col, si vous préférez. Donc, vous pouvez vous retourner face à un tableau. Il ne va pas y avoir d'interruption dans la liaison. Vous pouvez régler le niveau du volume. Donc, que ce soit en intérieur, en extérieur, des pièces qui résonnent, des pièces qui ne résonnent pas. Vous pouvez le prendre en considération et faire le bon réglage. Et comme il y en a deux, vous pouvez faire de l'interview et avoir un seul fichier son qui est le même que votre fichier vidéo. Donc, un montage beaucoup plus facile. Donc, évidemment, le petit joujou n'est pas donné. Ça vaut 270 euros, mais ça, c'est la version avec deux émetteurs. Il y a des versions avec un seul émetteur si vous ne voulez pas prendre l'option interview. Et à ce moment-là, le prix est, je crois, d'une centaine d'euros moins cher. On est vraiment sur du matériel qui est bien construit, qui est qualitatif. C'est une marque que je ne connaissais pas, mais ce n'est pas du tout Kaamelott. C'est vraiment du bon matos. Donc, voilà, je vous recommande ça si vous voulez passer au sans fil. Et si vous ne voulez pas avoir cet espèce de gros carré à mettre au col, puisque vous avez le choix micro-cravate ou attache au col avec ce système qui est vraiment, vraiment super pratique. Un excellent petit matos que j'ai acheté sur un grand site de vente en ligne américain que tout le monde connaît. Ah oui, juste un mot, ces micros se branchent bien évidemment sur les caméras. Ils se branchent bien évidemment sur les réflexes. Mais ils peuvent également se brancher sur les téléphones Android et sur les iPhones. Il faut juste rajouter un petit fil adaptateur en accessoire qui est également vendu en ligne et qui ne coûte que quelques euros. Voilà, donc du super matos si vous voulez faire de la vidéo. Le Holy Land Lark 150. Je vous recommande chaudement ce matos. Donc vous l'avez deviné, sur Trafic Mania, on parle aux infopreneurs qui font de la vidéo, mais aussi ceux qui font de l'écrit. En vous inscrivant à ma newsletter avec le lien qui est juste en dessous, vous recevez deux formations. D'abord une formation sur le trafic, mais également un guide sur le copywriting. Et en plus de ça, bande de vénards, vous recevrez mes emails dans lesquels je donne des astuces, des conseils pour développer votre business en ligne. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada